Le Barça qui a une équipe plus jeune, avec une moyenne d'âge d'un peu plus de 24 ans, ça c'est grâce à Lewandowski et à Inigo Martinez qui ont boosté un peu cette moyenne d'âge. C'est 27 ans pour le Real Madrid, mais en fait, quand on préparait cette émission avec Maxence Besson, on s'est rendu compte qu'il y avait des jeunes au Real Madrid, comme Kamavinga, 21-22 ans, qui a quasiment le même âge que Pedri, mais on a comme l'impression que lui, il a vécu beaucoup plus de choses que Pedri. Oui, totalement, totalement, beaucoup plus d'expérience, de consistance, de volume. Moins de défaites. Oui, il faut dire, moins de défaites, mais c'est une équipe qui gagne tout le Real. Pas toujours de stabilité aussi, que ce soit Bellingham, que ce soit Kamavinga, ou même Rodri. Rodri et Venissius, ce ne sont pas des joueurs qui ne sont pas très âgés, ils ont 22-23 ans. Mais je voulais juste, pour répondre à Fous et à Xavier, mais ce match contre le Bayern, alors, moi, je m'attendais à un grand match, parce que le Bayern, c'est le Bayern, cette saison compagnie. On a eu le grand match. Oui, oui, oui. Non, non, mais forcément, je m'attendais à un grand match. C'est vrai que le score, ce n'est pas ce qu'on imaginait avant le match. Le 4e pour le Barça. Voilà, mais bon, moi, j'adore le Barça, j'étais très content de ce qu'ils ont montré. J'ai trouvé qu'ils étaient au maximum de ce qu'ils pouvaient. Ils étaient un petit peu à la rupture. Mais juste pour vous donner, parce que je regarde la composition du Bayern, le milieu de terrain du Bayern, alors j'inclue Müller dedans. C'est Müller, Palinia, Kimmich, et le latéral droit est un gaucher Guerrero. Vous pensez que le Real va jouer comme ça ? Franchement. Ils ont déjà joué avec Fernand Mendy à droite, mais... Le Real a beaucoup d'accent. Le Real a beaucoup d'accent. C'est pas un problème. Non, mais je ne sais pas si c'est le plaisir ou pas ? Et le milieu du Barça, c'est qui ? C'est pas un problème, Rodrigo. C'est pas un problème. Je veux juste mettre en parallèle. Tu veux parler du milieu du Bayern et le milieu du Barça, c'était qui ? Non, il faut parler du milieu du Real, maintenant. Oui, la parole à la ville d'élite. On ne va pas se comprendre. Ils ont gagné la Ligue des Champions. On est en décimé à chaque tour. Ils perdaient des joueurs courtois. On a vu que Lumine, c'était la meilleure doublure au monde, quoi. Tout simplement. Rodrigo n'est pas là ? Pas de problème. Tu mets Valverde à droite. Ou tu te réorganises en 4-4 de l'eau. Ils savent faire. Ça leur arrive constamment des absences. Et pour autant, on croit qu'ils vont à chaque fois perdre. Et à chaque fois, il y a un truc qui se passe. C'est vrai qu'on parle même pas de ça, en fait. Pour aller un peu dans leur sens. On sait s'ouvrir. Deux derniers classicaux. La saison dernière, en Liga. À chaque fois, le Barça mène. Mais à chaque fois, le Barça s'est fait supplanter. S'est fait doubler. Et perd le match. Ça veut dire que ce n'est pas seulement footballistiquement. C'est aussi émotionnellement. La gestion des émotions. On l'a encore vu cette semaine. Contre le Borussia Dortmund. Ils sont mis les 2-0. Ils arrivent à gagner. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'au Réal, on est en train de changer d'ADN. Aujourd'hui, l'ADN du Réal, c'est plus un ADN psychologique. On perd et on arrive à remonter le score. Mais moi, ça, j'ai envie de dire, ils jouent un petit peu avec les nerfs de leurs supporters. Je trouve que, pour revenir à la question, c'est-à-dire que depuis le début de saison, ce que propose le Barça, c'est beaucoup plus. Est-ce que ça ne me rend pas beaucoup plus d'émotion de renverser le Barça ? Ça ne marchera pas tout le temps. C'est-à-dire que j'ai vu des matchs cette saison du Réal, de mémoire. On ne relâche pas le match. Ils sont menés au score. Contre Valéadolid. Match qui gagne 3-0 tiré par les cheveux. Contre Mayork, ils sont menés au score. Contre Borussia Dortmund, ils perdent le contrôleur. Et on est en train de me dire que là, le Réal est à son maximum. On est en train de me dire que ils sont favoris par le même contre le Barça. Ils sont capables même dans la difficulté à relever la tête. Est-ce que ça, ça ne peut pas rentrer dans la tête des adversaires ? Ils sont capables de relever la tête. Face à un Barça aujourd'hui, qui pour moi, est en train de devenir un rouleau compresseur, peut-être qu'ils n'arriveront pas à relever la tête. Il y a une chose qu'il faut relever. 17 buts en 4 matchs ? Pour moi, c'est ça. Moi, je suis en train de voir le Bayern. C'est en train de voir le Bayern. Ils sont même à 33 buts. Avec Flick et Lewandowski. Ils vont marquer 2, ils vont prendre 4. Dans ce qui démontre en termes de jeu, j'ai l'impression de voir le Bayern d'il y a quelques années. C'est-à-dire que là, on retrouve une équipe qui attaque, qui marque en attaque placée, qui marque en attaque rapide, avec des individualités qui font servir du collectif. On a Yamal, on a Lewandowski qui marque, on a Ravinec qui n'a jamais été aussi fort. Vous avez parfaitement raison. Regardez ces chiffres. 33 buts marqués. C'est la première attaque. La deuxième, c'est le Real Madrid. Avec, regardez, 12 buts de moins. Ils sont très proches d'être favoris, je trouve. Pour répondre à Fousseni par rapport au Real Madrid, il ne faut pas oublier que toutes les équipes qui jouent contre le Real, ils veulent faire le match de leur vie. Parce qu'ils jouent contre la meilleure équipe du monde. Donc forcément, quand ils arrivent, ils sont à 200%. Que ce soit Celta Vigo, que ce soit Villarreal, que ce soit Manchester City, que ce soit le Barça, que ce soit Bayern. Ils jouent contre le Real comme si c'était le match de leur vie. Est-ce que je remercie le Real à tout le jour, c'est ascendant psychologique à Barça aussi. C'est une question que je vous pose. Est-ce que le Real dispose toujours de cet ascendant psychologique sur le Barça ? Bien sûr. Jusqu'à preuve du contraire. Oui, ils ont gagné les 4 derniers matchs. Depuis 2004. Ils en marchent dessus depuis quelques saisons maintenant. Oui, non. Forcément. Mais que tout le monde a envie de barrer. Depuis 2023, ça remonte à un an et demi, la dernière défaite. C'est quoi ? C'est la Super Coupe d'Espagne à Riyad ? Non, c'était la Liga. La Liga. Effectivement, les 4 derniers, c'est le Real Madrid qui les a gagnés. Deux fois en Liga, une fois en Super Copa, une fois en Coupe d'Espagne. Et les 3 précédents, c'était le Barça qui les avait gagnés. Donc bon, ça va, ça vient. Si on fait le bilan total, 252 matchs, 101 victoires du Real Madrid, 100 de Barcelone et 52 matchs nuls. Mais il y a eu 90 victoires sous Messi. Non, non, non. Pas toujours. Que tout le monde ait envie de battre le Real Madrid, c'est normal. Mais ça changerait en fait à ce qu'aujourd'hui propose le Barça. Je veux dire que le Barça... Non, mais ça je suis d'accord avec toi. Mais moi j'ai adoré, moi j'ai adoré ce qu'a proposé le Barça. Vous pensez qu'il y aura un peu plus matchs cette année que ça a été les 4 dernières fois ? Tout me laisse penser qu'il y aura beaucoup plus matchs. Parce que le Barça est dans une meilleure position. Pour vous, qui est le favori ? Voilà. On va répondre à la question. Qui est le favori ? Le favori aujourd'hui, c'est le Real Madrid. Tu te bats sur quoi en fait ? Sur pour dire ça. J'ai déjà dit que c'était limitant. Non, mais sur quoi ? Sur ce qui s'est passé il y a plusieurs années ? Ou sur le... Non, qui est le favori ? Parce que moi je n'ai pas compris. Vous avez dit qu'on ne peut pas être favori à Saint-Cyrgo Bernadé. C'est tout, il a répondu. Donc c'est le Real qui est favori ? Ben oui. Chez lui, oui. Chez lui, oui, on le sait. Je le dis à chaque émission. Mais n'empêche que vous pensez que le Barça va gagner. Ben j'espère. Et vous alors, qui est favori ? Moi ? Sur le Real n'est pas favori. Oui, mais qui est-ce que le Barça est ? J'explique pourquoi. Depuis tout à l'heure, en tout cas je me tue à expliquer pourquoi. Je me dis, le Real n'est pas favori parce que ce que je vois du Barça en ce moment et ce que je vois du Real en ce moment, le Real ne peut pas être favori. Moi je me base juste sur ça. Voilà. Je ne me base pas sur l'histoire. Le Real a une quinze ligues de champions. C'est trop facile. La dynamique a fait. Exactement. C'est tout. Moi je ne vais pas plus. Le dernier match de Liga, il n'y avait pas un écart monstrueux. Je ne sais pas pourquoi vous allez me chercher l'histoire de... Il y a deux-deux. Il y a deux-deux. Je me rappelle des arrêts de jeu et Bellinga marque dans les arrêts de jeu. Mais la question ce n'est pas de savoir si le Barça peut battre le Real. Parce que moi je pense comme Fouce. Actuellement c'est vrai que dans la dynamique du Barça, ils sont capables de battre le Real. Mais vous ne les mettez jamais favori. Mais favori ? C'est pas pareil. C'est la même chose. Mais non. C'est la même chose. Mais non. C'est exactement la même chose. Non mais après on a droit d'espérer. C'est exactement pareil. Et puis on a droit, on a tout simplement droit d'espérer comme Fouceani. Et là il va être attrapé par la réalité. J'ai toujours dit quand je pensais que le Real allait là-dessus. C'est le mot de la fin. C'est le mot de la fin sur ce thème. Et on prend le résultat du Soudan avec Flavia. Écoutez, malgré Xavier Barré, 58% de nos abonnés estiment que le Barça est favori. Entre 42%... Les gens qui suivent la puissance... Il y en a un vrai qui veut le prévenir dans 3 mois. Bonjour à toi. J'espère que tu vas bien. Et bienvenue dans cette autre vidéo. On parlera ce matin du classico qui arrive. Et je vais donner mes pronostics dans cette vidéo. Oui, c'est un avant-match. Le match il est demain. Donc soyez là. Après le match. Tout de suite après le match, on fera notre débrief. Donc j'espère que vous êtes prêts pour cet énorme classico. D'abord, je présente les forces en présence. Les forces qui vont s'affronter. Parce que oui, on parle des forces. On parle des chars. On parle des avions de chasse. Ces deux équipes-là ne sont pas là pour rigoler. Donc voici les forces en présence. Vous avez d'abord le Real Madrid. Un Real Madrid qui, lui, on va le dire, n'a pas encore trouvé. Sa patte, sa tactique même. Mais il n'en demeure pas moins que ce Real est très fort. Individuellement, il y a des mecs vraiment très solides en défense. De Rudiger et compagnie. Il y a des mecs très forts au milieu de terrain. À l'instar de Bélingame, de Fédé Valverde. Des mecs qui peuvent te décharger des patates à 30 mètres et te la mettre dans la lucarne. Donc il y a vraiment beaucoup d'individualité. En attaque, je ne parle même pas. C'est vrai, Rodrigo est blessé. Mais ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Donc non, pas parce que Rodrigo manquerait. Mais je pense que Rodrigo pourrait peut-être débuter sous le banc et qu'on aurait peut-être laissé Mbappé et le tissu devant, comme d'habitude. Mais il y a beaucoup d'individualité dans cette équipe du Real Madrid à tel point que sur un match, tu peux mener, comme on l'a vu face à Dortmund 2-0 et les individualités te font remonter au score de manière incroyable parce que quand tu vois les buts du Real Madrid, il n'y en a pas beaucoup qui sont construits. Il n'y en a pas beaucoup qui sont construits de manière collective. Ce sont des buts qui viennent parfois à regarder les buts de Vinicius. ces deux buts sur trois sont des actions individuelles et même les autres, ce sont des actions individuelles dont il n'y a pas moins de collectif là-dedans, pas beaucoup de tactique. C'est juste des joueurs hyper doués qui s'affrontent et réussissent à changer la tendance dans un match et c'est tout. Franchement, que dire ? Il y a tellement de bons joueurs que sur un match, même s'ils ne sont pas bons collectivement, quelqu'un va te sortir un éclair du génie et marquer. donc c'est en fait là que le Real Madrid a l'air vraiment supérieur aux autres. De l'autre côté, tu as un Barça qui est totalement l'inverse de Madrid. L'inverse dans la mesure où les mecs, franchement, collectivement, les gars y sont assis, collectivement, les gars, ils se maîtrisent. Chacun sait où il doit se mettre, chacun sait où il doit se placer et chacun sait à quel moment il doit faire la passe, à quel moment il va tirer. Collectivement, c'est hyper solide et même individuellement, il y a des mecs super forts. Tu vas retrouver des mecs comme Comarcy, tu vas retrouver des mecs comme Garcia, tu vas retrouver franchement, au milieu de terrain, tu vas retrouver, je n'ai pas fini en défense, il y a encore des mecs qui ont des kundés, au milieu de terrain, tu vas retrouver des cassados à son âge. Tu vas retrouver des mecs comme Franky De Jong, comme Gavi, comme Pedri, comme Firmin Lopez, comme Daniel Maud, franchement, en attaque. Il y a Lamia Mal, Lewandowski, franchement, Rafinha, l'homme en forme que voici, je crois qu'il est là, le voilà, Rafinha, l'homme en forme qui peut te changer un match. Déjà, pas sa, pas sa vaillance, le mec, il est vaillant, il court partout comme un fou et en plus, maintenant, il a tellement progressé. Déjà, moi, je ne pense pas qu'il ait vraiment progressé, moi, je pense juste qu'il est en confiance parce qu'un mec peut avoir tout le talent du monde et il lui manque juste la confiance pour pouvoir passer à un autre niveau et quand je le vois, le mec, il est passé à un autre niveau grâce à la confiance parce qu'on le voyait à son arrivée et qu'il avait du potentiel. moi, je pense que Xavi, dans sa tactique de pureux, excusez-moi, mais c'est vrai, lui interdisait de faire des actions individuelles parce qu'il se disait si le mec, il perd des ballons derrière, c'est pas assez solide et nous serons en danger. Donc, Rafinha, ça l'a frustré et il a commencé à faire ce jeu stéréotypique on avance, on revient, on fait la passe, on avance, on revient, on fait la passe, de temps en temps, on centre. C'était lâchement insuffisant. Maintenant, t'as un coach qui lui dit vas-y, vas-y, vas-y. Au but, l'Olympique de Marseille, fonce, court, dribble, tire, il lui a laissé toute sa liberté. En fait, moi, je pense que quand je le montre comme ça, que tu as confiance en lui, le gars, il te le rend, il te le rend et Rafinha est en train de rendre à Flick ce que Flick lui donne, c'est-à-dire la liberté de jouer comme il veut et il est dans, il est sur un fauteuil Rafinha, il n'y voulait que ça. Faut voir, prend les appels, on le sait, c'est l'un des meilleurs joueurs en termes d'appels. Il fait des appels comme il veut, il court partout pour défendre, il a la liberté totale, c'est un poisson dans l'eau et en plus, il porte le brassard. Et qu'est-ce que tu veux ? On ne peut pas te mettre plus en confiance que ça. Bon, le mec, il est en train juste de te prouver qu'il est un grand joueur mais qui ne savait pas être utilisé. Et aujourd'hui, je suis désolé, avant on disait oui, Dembélé est plus fort que Rafinha, mais moi je l'ai pensé. Mais là, je suis désolé, Dembélé n'a rien à voir avec Rafinha. C'est deux mondes complètement différents. Et crédit de Lewandowski qui retrouve son niveau. Bref, Lewandowski, il est là. Il a retrouvé son niveau avec une équipe qui attaque. Il a retrouvé son poste même, je dirais, parce qu'avant, il voulait jouer 9 et demi, maintenant il va jouer numéro 9 parce qu'il a des gars devant, derrière, sur les côtés qui vont lui faire les passes de partout. Tout ce qu'il aura à faire, c'est mettre pied, c'est mettre une tête, c'est tout. Donc, franchement, peut-être c'est au niveau des doublures en attaque que je m'inquiète parce que c'est le bon d'Azhan Tophati qui n'est pas encore vraiment en forme. C'est le bon, tu as encore... T'as des mecs qui va s'y un peu vers Antores, il est un peu blessé. Lui, Toka Antores, il est blessé. Il ne manque pas vraiment mais il est blessé. Donc, t'as vraiment des doublures, oui, il tape pas au victoire mais il va y avoir quand même des mecs sous le banc qui peuvent quand même reprendre le flambeau en attaque. C'est juste ça les petits soucis mais sinon, l'équipe type, oui, face à Madrid, ça va se la donner et moi, je vois une victoire du Barça. Pas de beaucoup, franchement, comme je l'ai dit hier, une petite victoire d'un écart-écart d'un but mais je vois ce match être serré jusqu'à la dernière minute. Je ne vois pas un match comme celui face face au Bayern. Je vois vraiment un match serré deux équipes marquées mais je vois le Barça s'imposer d'un petit but juste. Donc, c'est mon prono. On se revoit samedi pour voir si j'avais raison. Mais toi, donne-moi ton prono en commentaire. Je serai ravi d'y répondre et de le commenter. Donc, je vais te dire à très bientôt pour une autre vidéo. Prends soin de toi. Ciao.